... Salut salut et bienvenue à tous, c'est Chris pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous sommes sur le Obstrecke Munich-Ausbourg, le nouveau DLC qui est sorti jeudi dernier et nous allons faire un voyage à bord de l'ICE3 BR403 de ces Siemens Transportation donc nous sommes sur la voie qui va au lavage avant de prendre notre service à Munich-Hobbanov et ensuite nous aurons les annonces incluses comme d'habitude à bord de ce train voilà donc ce DLC est sorti jeudi dernier avec la 403 liée à la 423 qui ressemble beaucoup à la 425 d'ailleurs même si la 423 freine beaucoup moins fort je trouve il faut bien anticiper pour freiner sinon c'est pratiquement aucune différence entre les deux peut-être le sont un léger plus sur la 425 mais je trouve que voilà à part une nouvelle route rien de bien nouveau si ce n'est le design du ICE qui est avec une bande verte qui rappelle un peu la lutte contre la pollution voilà donc nous allons voir un peu comment ça se passe sur ce voyage nous allons parler un peu de ce DLC également parce qu'il y a pas mal de lags et à chaque fois qu'il y a des gros lags comme ça dessus ça me fait penser que ça peut planter à tout moment comme ça le fait déjà donc là pour la la station de lavage j'ai pas mis ni de PZB ni de LZB ni de CIFAR rien du tout j'y vais en freestyle là ça descend donc on va contrôler la vitesse on va freiner un peu si on a une belle descente et là ça remonte donc comme je le disais pas mal de lag ce qu'on retrouve de positif dans ce DLC c'est que il y a plus de voyageurs dans les gares un peu plus de trafic également dans les scénarios et panneau d'affichage enfin en fonction dans les gares donc on voit si on a du retard on voit les destinations donc ça c'est pas mal du tout voilà pour le coup ça grimpe maintenant voilà et bon tout ça ne corrige pas les bugs que nous avons sur le jeu initial depuis qu'il est sorti sur PS4 c'est encore la même chose ça saoule quoi on a des crashs à tout va et ce n'est pas corrigé alors on nous dit de faire une capture du message d'erreur mais avec la touche share ça n'accepte pas la capture donc j'ai fait une photo et j'ai envoyé cette photo donc à Dovetelgame et donc j'ai reçu une réponse et la réponse elle est la suivante nous travaillons sur un patch console avec Sony les codages sont à l'heure actuelle incomplets nous sommes navrés bla 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 voilà donc on va encore attendre un moment je pense donc là on va être limité à 5 km heure pour rentrer dans le tunnel de lavage donc on va attendre on va avoir un peu de patience on va voir s'ils vont faire ça voilà on va laver le train mais j'espère qu'ils vont faire vite parce que ça commence vraiment à saouler franchement à chaque fois que vous faites un scénario perso pan ça plante on ne peut rien faire apparemment c'est que sur console qu'il y a un problème donc là on est bien limité on est bien on est bien on entend beaucoup la ventilation sinon au niveau tableau de bord ça reste à la même chose pratiquement rien ne change ce qui me fait surtout peur ce sont les lags parce que j'ai peur que ça crache tout beau tout neuf le train voilà ça change un petit peu que de partir d'une gare directe comme ça vous voyez un peu les stations de lavage les trains ça peut être intéressant je le trouve sympa je trouve ça sympa voilà une fois sorti du tunnel on va aller se mettre en place en gare de Munich chat on va aller à ... 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